Sima, une terre vaste bénie par la lumière des dieux. Depuis des millénaires, elle veille sur le monde et ses habitants, qui prospèrent dans la paix éternelle. Mais un fâcheux événement, mis alors fin à ce moment de calme et de bonheur. Rendons alors toutes choses sous le règne du désespoir et de la terreur. Des rebelles du jugement, une série de lois universelles imposées par les dieux sur chaque habitant de ce monde, que l'on nommait les Nariah, firent une soudaine apparition sur cette terre sacrée, et éclatèrent leur profonde colère envers les dieux. Pendant de nombreuses années, une longue bataille se profila, et les dieux exaucés finirent par s'affaiblir de jour en jour, au point même de quitter ce combat tumultueux et de partir de cette terre. L'immense colère de ces hommes, provenant de terres arides et lointaines, réveilla un être supérieur inconnu de tous, qui fut dénommé Kura. D'un simple flash de lumière écarlate, il mit alors fin au conflit, détruisant entièrement Syma et dispersant les îles restant à travers le monde. Kura eut fini par disparaître au beau milieu de la vague de destruction, ne laissant derrière lui que désolation. Il est dit plus tard que son essence fut scellée dans un temple se trouvant dans la forêt d'Amarchie. Depuis cet événement, des siècles ont passé. De nouvelles lois de jugement se sont installées dans le monde. Chaque être humain est une victime de la magie, elle est commune à chacun et est devenue une grande part dans la vie de tous les jours. De grandes écoles apprennent la maîtrise de la magie, qu'elle soit élémentaire ou matérielle. Et pour ce fait, selon le type de magie que l'on possède, les gens sont alors divisés en deux catégories. Se pratiquant la magie élémentaire, provenant de tous les éléments du monde, aussi appelés élémentaria ou en plus court, élémentarus. Et se mettant au profit de leur magie au service des armes et des arts du combat, nommé Knaït. A vous maintenant, évadez-vous, laissez votre imagination mettre en forme ce magnifique univers, et mettez-vous à la place de ce jeune garçon, dont le destin réserve bien des surprises. Sous-titrage Société Radio-Canada